... Deux mots sur pourquoi j'ai été très émue par ce débat entre Jean-Baptiste et Gorce. Il se passe en 1994, au moment où à la fois on est en train de rédiger sous la houlette de Jean-Baptiste un rapport que moi j'ai trouvé très important, qui s'appelait, un rapport du commissariat général au plan, qui s'appelait Travailler dans 20 ans, le travail dans 20 ans, qui est plein de propositions tout à fait passionnantes et je trouve qu'on est en recul par rapport à ces propositions. Moi je suis aussi à cette école en train de rédiger mon propre plan, le travail de valeur en voie de disparition, sans point d'interrogation, et puis je suis à la Daresse où on commence à avoir beaucoup de débats sur le temps de travail, la réduction du temps de travail, etc. Alors je trouve que par rapport à cette... Absolument, les services de proximité, la domesticité, etc. Je trouve que par rapport à cette époque, les débats qu'on a en ce moment, on a à la fois des traits communs et des reculs par rapport à ce débat Jean-Baptiste-Gors. D'abord sur la question d'automatisation. C'est intéressant de voir comment... Ça répond complètement, c'est-à-dire Gors, en effet, dit l'emploi va disparaître. Et d'ailleurs, un an plus tard, j'ai vu, mais la publie sont dit en français, à la fin du travail. Et c'est bien ça, c'est l'automatisation qui va faire disparaître tous les emplois. Et aujourd'hui, vous avez vu depuis quelques années, là, on a une succession d'études plus alarmistes les unes que les autres. La première étant sortie d'ailleurs par le MIT. Tu cites Jean-Baptiste, ou c'est les Gors qui citent le MIT. Donc le MIT comme la figure de pro de ceux qui disent, voilà, tout l'emploi va disparaître sous le coût de l'automatisation. Et puis c'est vrai que je suis d'accord avec ton argumentation. Ça ne s'est pas du tout produit. Et je trouve qu'on va en aller, Gors allait un peu vite. Mais sinon, il y a d'autres points intéressants et communs. Bon, la réduction du temps de travail. Alors le débat se passe avant la réduction du temps de travail. Gors est un fervent partisan. Toi aussi, d'une certaine manière, dans le rapport qu'on va produire, le travail dans 20 ans, on propose à la fois une diminution du temps de travail, assez forte quand même. Alors on propose de passer à 1500 heures par an, plus 10% du travail. C'est une proposition qui a été reprise par la CGT depuis, plus 10% de ce temps qui est consacré à la formation. Et puis il y a une autre proposition extrêmement intéressante, le contrat d'activité, qui a été un peu, je trouve, caricaturé par la suite, et qui consiste quand même à ce que des groupements, des sortes de groupements d'employeurs avec des syndicats, des collectivités, recrutent des personnes et leur permettent d'éviter le passage par le chômage. Je trouve que par rapport... Oui, mais c'était beaucoup plus, c'était très, très, très général, cette proposition. C'était vraiment pour que ça soit sur l'ensemble du territoire. Donc je trouve que là, par rapport à ces propositions, nos débats d'aujourd'hui sont vraiment en recul, je trouve. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit quand même ? En effet, la critique, c'est pas possible de critiquer le travail. Et on nous dit, de toute façon, mieux vaut n'importe quel travail, c'est ce que nous racontent les économistes, mieux vaut n'importe quel travail, y compris des très mauvais emplois, plutôt que le chômage. Donc le poids du chômage depuis 30 ans nous pousse à la promotion de mauvais emplois, comme ce qui s'est passé en Allemagne. Et comme tu le dis, Jean-Baptiste, on a complètement laissé tomber la question des régulations. Régulation internationale, par exemple le rôle de l'OIT, plus personne ne nous dit qu'il ferait qu'on essaie de relancer l'OIT au niveau de l'organisation pour remettre un peu des règles dans cet énorme mal-strôme, dans ce dumping social terrible. Donc voilà, je trouve qu'on est quand même en recul. Alors après, comment tenir la voie entre la critique du travail et du travail tel qu'il est, et qu'est-ce que ça serait un bon travail ? Je trouve que là, les enquêtes nous disent pas mal de choses. Moi, j'étais très gorsienne, et c'est vrai que j'ai changé après, quand j'ai commencé à faire un peu de sociologie, à regarder les études de plus près. Gors a une manière de citer toujours les études qui vont un peu dans son sens, et y compris là, ici, celle de Dumasdier. Alors aujourd'hui, on n'a plus du tout ça, les enquêtes ne disent plus du tout ça. Que nous disent les enquêtes en gros ? C'est que les gens sont très attachés au travail, les Français encore plus que les autres, et qu'ils apprécient fortement dans le travail les dimensions relationnelles, mais aussi, alors ça, vraiment, les enquêtes de terrain le montrent très bien, c'est avoir un travail intéressant, pouvoir exercer son intelligence, pouvoir montrer ses capacités, tout ce qu'on appelle les dimensions expressives. Donc, il me semble qu'un horizon qu'on pourrait se donner, de façon un peu idiote, mais c'est aussi ce que dit Marx à la fin du Capital, c'est vraiment d'essayer de tenir ensemble la réduction du temps de travail, au nom, pas tellement de l'hétéronomie du travail, mais au nom du fait qu'il y a d'autres activités très importantes qui font lien social, il me semble que ça, ça reste une justification fondamentale, il y a d'autres activités politiques, citoyennes... Ce n'est pas nécessairement marchandiser, c'est un choix. Évidemment, bien sûr, donc des activités à la fois collectives, mais aussi des activités amicales, amoureuses, familiales, qui sont très importantes et pour lesquelles on a besoin de temps, et ça aussi on voit dans les enquêtes, les gens disent à la fois qu'ils veulent un travail intéressant, passionnant, mais que le travail ne doit pas exercer une emprise sur l'ensemble de la vie. Et donc, il me semble qu'on peut à la fois demander de réduire l'emprise que le travail exerce sur nos vies, et réduire la place et le temps qu'il occupe pour déployer des activités politiques et citoyennes en dehors du travail, mais aussi, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, pour mieux partager les tâches domestiques et familiales, mon espoir tout au long des lois de réduction du temps de travail. C'était précisément qu'on dégage des espaces suffisamment grands pour promouvoir les activités politiques et citoyennes, ça ne s'est pas du tout passé, mais aussi pour promouvoir un nouveau partage de tâches domestiques et familiales, et finalement, inviter et inciter les hommes à plus s'investir dans la sphère domestique et familiale, et d'une certaine manière libérer une femme, et leur permettre de s'inscrire plus dans l'emploi. Donc, il faut à la fois tenir ça et le faire à mesure qu'il y a des gains de productivité, et en effet, je suis tout à fait d'accord avec Thomas, essayer de conserver à la fois la dignité du travail exercé, mais aussi que le travail soit exercé dans les bonnes conditions, et en effet, permettre aux personnes de s'exprimer, de faire des choses intéressantes. Je ne sais pas si vous avez vu l'émission d'hier soir, il paraît qu'elle a recueilli presque 4 millions de spectateurs, tâches avec ses investigations, je trouve ça quand même très extraordinaire. Donc voilà, il me semble qu'il faut qu'on essaie de tenir les deux à la fois. Je trouve que tous les propos qu'on entend aujourd'hui sur la révolution technologique sont de ce point de vue très insuffisants, et en effet, ce qui manquait dans le débat, et qui est absolument majeur aujourd'hui, c'est la question de la reconversion écologique. Et contrairement à ce que tu as dit tout à l'heure, Jean-Baptiste, tu dis, je crois qu'on ne pourra pas tenir l'écologique et le social ensemble, moi ne sors qu'au contraire, je suis peut-être optimiste, mais il y a une formidable opportunité, une formidable occasion, avec la reconversion écologique, à la fois de créer des emplois, et là je suis complètement cadrée sur toutes ces questions, je dis qu'on pourrait en effet créer des millions d'emplois durables dans ces secteurs, et qu'on peut à la fois donc créer des emplois, et peut-être aussi, si on est intelligent, désintensifier le travail. Parce qu'il va falloir en effet éviter des bêtises qui vont au lieu dans certaines entreprises au moment de la réduction du temps de travail, c'est-à-dire qu'on intensifie par trop le travail. Alors tout ça, ça semble hyper optimiste, donc on réduit le temps de travail, on déconnecte, je suis totalement d'accord avec Gors, c'est ce que tu as dit, on déconnecte en effet le travail et le revenu sans aller jusqu'au revenu universel. C'est vrai, alors tu as changé, tu es pour le revenu universel maintenant ? Un peu plus qu'avant, voilà. D'accord, mais vous avez vu qu'il y a plein de formes différentes de revenu universel, alors moi je suis plutôt en faveur du revenu universel à la Piketty en gros, c'est-à-dire on donne une allocation aux jeunes importante, et on donne un droit automatique aux personnes à obtenir ce revenu, mais on ne distribue pas à tout le monde, parce que ça serait difficile de récupérer l'argent. Ça peut s'appeler une allocation familiale d'un premier enfant, par exemple. Par exemple aussi, bien sûr, mais c'est quand même beaucoup plus large. Donc voilà, la version Piketty-Cagé, moi, m'allait très très bien. Et donc je pense que dans le scénario de la reconversion écologique, où on se dit que vraiment la priorité absolue, de toute façon c'est ça, qu'on vit sous cette contrainte, on la transforme en opportunité, et on peut donc créer des emplois, alors il faut absolument des régulations, des règles très fortes pour créer de bons emplois, et il me semble qu'une synthèse possible, enfin je trouve qu'un horizon utopique possible, que je préfère, je dois dire, à l'horizon du revenu universel, dans sa version la plus folle, la plus débridée, c'est la démocratie dans l'entreprise. J'ai l'impression que cette question est en train, contrairement à ce qu'on pourrait croire en voyant les politiques mises en place, mais j'ai l'impression que cette question est en train de revenir dans le débat public, Thomas avait été un précurseur sur ces affaires-là, il y a en effet aujourd'hui beaucoup de chercheurs de toute discipline, économistes, philosophes, il y a Isabelle Ferreira à Louvain, il y a Blanche-Segrestin et Hedges ici, Fabreau, Robé, bref, plein de gens sont en train de démontrer du point de vue de leur discipline que ce n'est pas possible de rester dans une telle situation de non-citoyenneté, d'autoritarisme, comme dit Robert Dahl, un philosophe américain qui en 1985 écrit « A Preface to Economic Democracy » et qui dit « Lorsqu'on est soumis à des lois contraignantes, on doit participer à la fabrication de ces lois ». Et donc moi je vois dans une véritable démocratie dans l'entreprise qui aille plus loin que la congestion à l'allemande, je vois là un horizon utopique intéressant qui permet à la fois de faire en sorte que la production soit remise sous le contrôle des gens qui la fabriquent, mais je crois qu'il faudrait aller encore plus loin parce que cette production, on s'aperçoit aujourd'hui qu'elle peut être extrêmement toxique, extrêmement nuisible, productrice de ces lieux, etc. et donc je pense qu'aller encore un cran plus loin, mais là vous allez me prendre pour une marxiste féministe, mais dans le contrôle collectif, une délibération collective sur la production et sur la manière dont elle doit être faite pourrait être un horizon possible pour eux. Je ne sais pas.